Bonjour, bonjour et bienvenue au Video Gamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes vendredi à l'audredi 7, un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp, on live from the Appalach, alors que Papy a un chat dans la gorge, voici tout de suite le 836e épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Willy 0338, appelons-le Willy, en espérant qu'il ne faille pas sauver Willy alors que ce matin les enfants nous popons dans le nord de la forêt à la frontière avec la vallée toxique, on l'aperçoit là-bas la vallée toxique, vraiment on voit le côté tout de suite blanc, abîmé, moisi de la vallée toxique et que le camp du jour il est sur un spot qui est bien connu en hauteur sur la falaise et il est là, il est ici, il est en rondin les enfants et il est petit et il est tout mimi. Je passe en mode paparazzi pour que vous puissiez bien l'admirer, c'est une maison en angle, une maison en aile toute simple avec une petite terrasse patioporche sur le devant avec un petit jardinet, c'est vraiment une petite maison d'un survivaliste comme ça perdu dans le nord de la forêt. A l'extérieur il y a une petite barricade ou deux de défense avec des tourelles pour le cas où quelques mobs reviendraient à se glisser par ici et derrière le petit grillage qui est là, la petite clôture en bois et en grillage il y a certes un flamant rose qui est en train de flâner avec une petite guirlande lumineuse autour de lui, une machine capitaliste parce qu'on reste quand même dans les Etats-Unis donc c'est logique, une machine à voyance pour lire l'avenir et s'assurer de savoir si l'apocalypse va durer ou pas et donc le petit jardin ici où sont plantées à la fois des plantes à fruits mutants et du maïs et il y a un petit salon en extérieur fait en récup, alors le canapé espérons qu'il ne pleuve pas trop parce que sinon ça risque d'être un peu spongieux et ça c'est rien, c'est l'allié du camp qui passe et le docteur Forman. Et un fauteuil dont je ne sais jamais une fois qu'on est assis dedans comment est-ce qu'on peut se relever. Il y a de quoi manger des fruits, des petits bonbons et des petites bougies pour rester là le soir tard, il y a quelqu'un qui s'occupe du barbecue et il a une belle tenue de pêcheur, on sent que c'est la vie à l'américaine, vraiment perdue dans les splendeurs des grands territoires, des grandes plaines américaines, il a un petit oiseau pour le tenir compagnie dans la cage le petit oiseau, pas ailleurs, je vous y vois venir avec votre esprit mal tourné les enfants, oui, 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 un petit épouvantail qui lui aussi est tourné vers le lointain là-bas, il profite du soleil levant parce que c'est le soleil levant, ça n'est pas le soleil couchant et non pas le sommeil couchant et là vous avez le fameux arbre du pendu, c'est ce qu'on appelle l'arbre du pendu, vous savez que cet endroit-là il y a également la possibilité de venir chercher une holobande, je ne sais plus si c'est de terre ou d'air ou autre dans la quotidienne écologique et il y a ici cette branche du pendu, ce nœud coulant qui traîne ici et à cet endroit-là il y a régulièrement quelques camps qui s'installent. S'extasier devant l'extérieur c'est une chose mais on va aller regarder la petite déco à l'intérieur, vous allez voir que c'est très sympathique. Avant toute chose donc le docteur Forman il est installé ici devant son rideau et lorsque l'on grimpe quelques marches on a un parquet, alors là je suis moins fan par contre du parquet en extérieur, parquet à chevrons mais dehors non parce qu'à la première pluie un beau parquet comme ça ça va être l'enfer. Willy il est là, alors il faut espérer qu'il ne dorme pas trop ou qu'il n'essaye pas de partir Willy, je veux pas sauver Willy mais je veux sauver la visite, s'il te plaît Willy. Et vous avez ici des établis à l'extérieur, établis d'armure, établis d'armes c'est une partie de la zone technique, je dis une partie parce qu'on va voir que l'autre partie est à l'intérieur. Vous avez le poste de brassage et vous avez l'établi de fermentation par là-bas et une machine de vente, zone commerciale où vous pouvez faire vos petites emplettes. Derrière une porte en rondin qui est raccord avec l'usage du lot justement de construction en rondin, on rentre à l'intérieur et on va trouver une petite cabane dans le plus pur style, c'est un grand espace en fait, une seule pièce mais qui est cloisonnée mais seulement à moitié avec des demi-cloisons en fait, des demi-pans de mur. Devant nous un petit salon tout simple, vous avez un piano droit, vous avez une petite table bassique qui a contre le mur avec des petites décos dessus, une bibliothèque Voltec et un vieux poêle et oui point de télévision, point de signal de réception télévisée ici point d'internet non plus bien évidemment, juste un poste de radio alors qu'il risque de chauffer un peu le poste de radio si on allume le poêle en hiver mais bon, il y a au moins un poste de radio pour se détendre. Petite étagère ici avec un cactus, un oeuf, décorcheur peint et le petit volier dans sa bouteille, c'est de la petite déco toute simple. Et sur le canapé rouge avec la petite couverture bleue, il y a la petite bramine, elle aussi bleue. De quoi faire une partie de Babyfoot par ici et vous avez déjà un joli salon. Par là les enfants, un petit bureau également sur tout simple, posé dans le coin, vous voyez il y a la demi-cloison de mur ici qui fait bien la séparation, il y a un ordinateur dessus quand même, alors il y a peut-être internet finalement, peut-être qu'il a une box 4G, parce que je doute qu'il a fibre par contre. Un petit classeur à tiroir au sol et puis derrière cette autre porte en rondin, c'est ni plus ni moins que les sanitaires avec une magnifique douche, un beau lavabo surmonté du traditionnel miroir, c'est le seul quasiment qu'il y a dans le jeu avec celui Piquex Plissner. Mais le miroir Piquex Plissner, il ne va pas tout à fait avoir sa place dans une salle demain. Vous avez les vieux chiottes là, les vieux toilettes là. Ah, il n'a pas dû faire la saison 1. Je pense qu'il n'a pas dû faire la saison 1, très certain. La saison 3 les toilettes, c'était la saison 3 les toilettes. Et bien écoutez les enfants, et dans le coin par ici vous avez la suite de la zone technique avec les tablettes de bricolage qui nous manquaient, il est à l'intérieur. Le tout avec à côté une cache toute simple sur laquelle est posé l'élément de camp. Il y a un meuble à glitch également pour meubler un peu au-dessus. Une zone de torture par ici avec le vieux, non pas le vieux sac de frappe, c'est le banc de musculation. Et dans le coin, les enfants, on va trouver un vieux canapé et une chambre, petite chambre. Regardez ça, juste séparé. Encore une fois, il y a de la cloison, mais l'ensemble de l'espace reste relativement ouvert parce que c'est une cloison, une cloison basse, juste un demi-pande mur. Et là, on a un petit carré, un petit carré de moquette, un chocolat caramel alors que j'ai vu passer quelqu'un avec un arc, je crois. Peu importe. C'est un Vivoltec de la saison 3 avec une cantine militaire à ses pieds, encore un cactus, une petite lampe, enfin non, une grande lampe ogive en forme de suppositoire couleur orangée que j'aime beaucoup. Il aime des cactus, mais alors le matin, il ne faut pas étendre la main trop loin parce que sinon, au lieu de taper sur le réveil, tu tapes sur le cactus et tu finis avec des épines. Ça reste un peu compliqué. Il faut faire très attention dans l'usage du réveil ici. Ça, c'est très sympathique. Et il nous reste une dernière zone, les enfants, qui est de l'autre côté du salon. Il y a l'établi de chimie qui nous manquait, qui se situe tout simplement près d'une table de cuisine. C'est la zone cuisine par ici. Il y a encore une petite lampe en forme de verre avec la coupelle de fruits. Il y a un autre poste de radio, bien sûr. Et là, voilà la petite cuisine équipée avec la gazinière qui, elle, est purement décorative. Avec à côté le poste de cuisine, un petit peu vieillot, mais c'est de la récup. Après tout, ça passe bien. Un lavabo propre de la saison 1. Et puis, l'établi de chimie. Alors, j'aurais plutôt utilisé l'autre parce qu'il a l'avantage d'avoir une espèce de bac qui pourrait passer pour un bac à vaisselle dans la cuisine plutôt que celui-ci. Mais ma foi, c'est un choix. Pourquoi pas ? Alors qu'il y a, oui, parce qu'il y a un petit tonneau quand même qui dépasse. Il y a peut-être moyen de se verser à boire. Et puis, une petite lampe buzzer par là. Voilà, vous voyez, c'est une petite maison en rondin, toute simple, toute mimi. Il y a tout le confort nécessaire. C'est tout petit. J'ai beaucoup aimé le cloisonnement comme ça, un petit peu. Là, on a une grande pièce, mais un petit peu en zigzag. Et le fait de cloisonner, même si ce n'est pas une cloison complète, juste un demi-pan de mur, eh bien, ça suffit à bien délimiter les zones et ça suffit à éviter qu'on ait un espace qui paraisse trop grand et trop vide. Donc, l'ensemble est vraiment top. On va aller chercher les enfants parce que je crois que si je regarde sur la map, il y a un abri. Alors, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu, l'abri. Il faut que je regarde à quel endroit il se trouve. Il doit certainement traîner dans le coin. Si vous le voyez, vous criez. Serait-il derrière ? Je ne sais pas. Toujours est-il que derrière, d'ailleurs, je découvre un convertisseur de munitions. Je découvre un poste de collectro-récupérateur. Derrière, vous le voyez, un grand grillage. Eh oui, la trapounette, elle est là. Elle est derrière le grillage et les barbelés près des générateurs. Alors que Willy est là, il va me voir certainement rentrer. Mais j'espère qu'il va me laisser le temps de visiter cela avant de s'en aller. Ce serait bien. Et ah bah oui, finalement, on va peut-être partir très vite puisque je vais foncer tout droit. Les enfants, c'est un vieux gymnase mal éclairé. Mais dans le fond, il y a une autre porte. C'est incroyable, papy court le 100 mètres pour aller vous montrer l'entrée d'abri fortifié qui peut-être, elle aussi, va être vide et va nous mener vers un atrium qui sait peut-être non, c'est très vide. On a une porte Harry Potter sur la gauche. J'ai l'impression de faire une course, une porte Harry Potter vers des quartiers résidentiels. C'est peut-être, suis-je en train de faire une course rapide dans une série d'abris vides. Et c'est très exactement le cas. Ah, c'est une boucle parce que je peux revenir dans l'entrée de maintenance de l'abri. Non, il y a également une autre porte. Non, vers l'entrée d'abri fortifié, c'est la fin, les enfants. Là, c'est la fin finale. Il n'y a vraiment rien du tout. C'est fort dommage. Mais j'aurais bien prolongé l'expérience de la visite. Il faudra se contenter de ce qu'on a vu avec le camp en rondin à l'extérieur. Je vais ressortir pour qu'on garde une dernière vue dessus. Pour conclure, voili, voilou. Alors, papy est en vacances, vous le savez, depuis bientôt une semaine. Enfin, oui, ça fait une semaine. Ce soir, ça fera une semaine. La première semaine, je l'ai passé chez moi. Mais là, aujourd'hui, normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, je serai parti loin complètement. Et du coup, je ne suis pas, par contre, en mesure de vous dire si vous aurez beaucoup de rediffusion ou pas. Parce qu'au moment où j'enregistre cet épisode, nonobstant le fait qu'il est tard le soir et que je suis sorti boin vert en début de soirée et que je suis un petit peu euphorique, juste un tout petit peu, peut-être cela s'est-il senti ? Je ne sais pas. Vous le direz, pourquoi pas, en commentaire. Eh bien, je ne sais donc pas encore, à ce moment-là, si j'aurais réussi à enregistrer assez d'épisodes ou si vous aurez beaucoup de rediffusions dans la semaine qui viennent. Eh bien, ce sera la surprise, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié cette visite aussi. Si c'est le cas et si vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, le petit pouce bleu, pouce partage, abonnement, cloche et commentaire. Moi, je vous souhaite une excellente journée, un très bon déredi, très bon week-end. Très bon week-end à ceux qui vont fêter leur premier week-end depuis la rentrée. You, you, profitez-en bien. Et rendez-vous naturellement, par contre, dès demain matin, car demain, nous sommes samedi. Et le samedi, c'est naturellement un jour en I. C'était Papi, on live from the Appalach. À vous les studios. Ciao. Sous-titrage ST' 501